Générique Bonjour et bienvenue dans cette édition. A la suite de l'attentat du restaurant à la Chaumière, une équipe de la télévision a rencontré ce matin les procureurs de la République, M. Omar Abdelgadir, superviseur de l'enquête, et les directeurs de la sécurité publique, également directeurs de l'enquête. Le colonel Omar Hassan. C'est à vous ? Non, je n'ai pas vu que c'est la procureure, je pense que c'est la limite de l'attentat de la Chaumière. Une circonstance de l'attentat perpétrée samedi soir, samedi dernier, contre les restaurants à la Chaumière au centre-ville de la capitale, le procureur a affirmé que l'enquête a permis d'identifier l'identité de deux kamikazes, ainsi que leur itinéraire depuis leur arrivée sur le territoire national. Le portrait des kamikazes, de nombreux témoignages sont venus aider les enquêteurs qui, après vérification, ont établi avec précision l'itinéraire des terroristes. Depuis leur entrée sur le territoire de la République de Djibouti, jusqu'au moment de leur forfait, jusqu'au lieu de l'attentat, en passant par le lieu de leur séjour en vue de la préparation de cet attentat. Sont donc connus à cet instant les éléments qui permettront aux enquêteurs d'appréhender, dans un futur très proche, les complices et les commanditaires de cet attentat. Ceci étant, je veux continuer de lancer l'appel à nos concitoyens, appel à tous ceux qui auraient été témoins de l'un quelconque des actes préparatoires de cet attentat. Je pense à aucun cahier qui aurait vendu un scotch, je pense à l'épicier qui leur aurait servi un aliment, je pense à un piéton à qui reviendrait le souvenir qu'il leur eut indiqué un chemin ou un lieu. A tout cela, je renouvelle mon appel à venir se manifester au service de police de leur quartier pour aider les enquêteurs dans cette tâche. Enfin, je veux dire aussi à nos concitoyens, et je ne serai certainement pas démenti par le directeur de la sécurité publique sur ça, je veux dire à mes concitoyens que de leurs attitudes à venir dépendent de la qualification à donner à cet attentat un succès ou un échec. De leurs attitudes dépendent cette qualification parce que ne pas céder en fait à la panique, aux rumeurs malsaines et malveillantes, constitue à mon sens la meilleure réponse à leur apporter. Vous savez, les propos d'un communiqué à chaud lorsque l'événement a lieu et les éléments que l'enquête permet de déterminer, d'établir, sont deux choses par moment totalement différentes. Aujourd'hui, ce que nous sommes en mesure de vous dire, c'est que les services de police, les enquêteurs, ont établi définitivement l'identité des deux kamikazes, leur nationalité et tout ce qui s'ensuit. Quand on parle d'identité, c'est une généralité, enfin une généralité des précisions, mais générale sur tout ce qui concerne, que ce soit le lieu de naissance, la nationalité actuelle et puis les services de police ont en leur possession une expertise aujourd'hui sur l'itinéraire, comme je viens de vous le préciser, l'itinéraire de deux terroristes depuis leur entrée sur le territoire jusqu'au moment de l'attentat. De son côté, les directeurs de la sécurité publique, également directeurs de l'enquête, ont indiqué que tous les services de la police en charge de cette affaire collaborent ensemble afin de faire avancer l'enquête sous la conduite ou sous l'autorité du procureur de la République. Les différents services d'investigation de notre pays ont travaillé en étroite collaboration pour parvenir à des résultats significatifs dans l'affaire concernant les attentats suicides perpétrés au restaurant La Chambière. Cet travail minutieux effectué par les enquêteurs a été conduit sous l'autorité du monsieur le procureur de la République. Notre volonté est de poursuivre cette voie. D'ores et déjà, nous avons fait le constat que ces actes de terrorisme ne constituent pas une opération réussie. Nonobstant, la mort regrettable d'un restauration turque est la blessure d'autres personnes. Compte tenu du matériel utilisé, les auteurs de ces actes de terrorisme avaient clairement l'intention de faire plus de victimes. Grâce à l'intervention d'un fonctionnaire de police, agent de la brigade de voie publique, nous avons réussi à éviter le pire des scénarios. Je voudrais également aborder dans le même sens que monsieur le procureur de la République, nous lançons un appel à la population pour soutenir les services de police et signaler tout comportement de nature à mettre en péril la vie de nos concitoyens. A ce sujet toujours, le ministre des Affaires musulmanes et des Bien-Waqf, M. Adel Hassan Adel, a fait également une déclaration en fin de matinée. Le ministre des Affaires musulmanes et des Bien-Waqf, M. Adel Hassan, a saisi cette occasion pour expliquer la déclaration adoptée par les forums régionales des oulémas quelques jours auparavant à l'attentat qui a donc eu lieu samedi dernier. En effet, le ministre des Affaires musulmanes a rappelé aux Jouboussiens la position de la République de Djibouti face au terrorisme. Il a saisi cette occasion pour sensibiliser les Jouboussiens à être vigilants. Et quant aux oulémas qui enseignent les courants aux enfants dans les quartiers, a adopté des attitudes exemplaires à vue à la position de l'islam face au terrorisme. Et dans le cadre du renforcement des mesures des sécurités décrétées par le ministère de l'Intérieur suite à l'attentat criminel qui a frappé samedi dernier un hôtel-restaurant au centre-ville de la capitale, le préfet de Djibouti-Ville a convoqué aujourd'hui une réunion d'information à tous les propriétaires d'hôtels, restaurants, cafetérias des trois communes de Djibouti-Ville pour la mise en œuvre de nouvelles mesures de sécurité et des contrôles des clients étrangers, bergers ou de passage dans leur hôtel. Dans son intervention devant les propriétaires d'hôtels, restaurants et autres enceintes commerciales, réunion qui s'est déroulée en présence des présidents des conseils municipaux et le préfet de Djibouti-Ville a condamné encore rigoureusement l'attentat. Il a rappelé également aux propriétaires que des mesures de sécurité doivent être mises en place et notamment des nouveaux dispositifs de contrôle des clients avec l'installation des caméras, l'entrée à l'extérieur même de leur enceinte. Il a demandé aussi d'exiger la présentation des pièces d'identité ou des passeports à tous les clients pour l'hébergement dans les chambres d'hôtel. Et dans le cadre des préparatifs des examens de fin d'année scolaire, le directeur général de l'enseignement, M. Abdallah Mohamed Hirsi a déclaré ce matin qu'il y a de nouvelles dispositions des sécurités qui ont été prises par le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. M. Le Koutou. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Bonjour. Je m'adresse d'abord aux élèves candidats qui passent les différents examens de fin d'année. Je demande à ces candidats de ramener les pièces nécessaires pour passer les examens. Pour les élèves, candidats au BEF. Ces candidats doivent être munis de leur récépissé avec photo. Pour les candidats qui passent les différents baccalauréats. Ces candidats doivent être munis d'une convocation et d'une carte d'identité nationale. Si le candidat n'a pas de carte d'identité nationale, il doit être muni d'une carte scolaire avec photo. Je demande également à tous les candidats d'arriver une demi-heure avant le début des épreuves. Cette année, pour des raisons de sécurité évidentes. Je demande également à tous les candidats de porter une tenue vestimentaire, réglementaire. Je veux dire par là que les jeunes filles ne doivent pas porter le voile intégral pour faciliter la reconnaissance des candidats. Les garçons doivent également éviter les robes amples comme le khamis. Ces mesures sont très importantes pour les personnes chargées d'assurer la sécurité dans les différents centres d'examen. Il est donc très important de respecter ces consignes. Je m'adresse maintenant aux parents d'élèves. Je demande à tous les parents d'être vigilants, de préparer correctement leurs enfants, de vérifier si l'enfant a toutes ses pièces, de faire attention à la tenue vestimentaire qu'il porte. Je demande également à ces parents, lorsqu'ils déposent leurs enfants dans les centres d'examen ou lorsqu'ils viennent les chercher, de ne pas entrer dans les centres d'examen et de respecter l'ordre et les consignes donnés par les responsables des centres d'examen. Enfin, je m'adresse aux enseignants. A ceux qui surveillent les examens, ceux qui corrigent. Chers enseignants, vous devez montrer l'exemple. Les enseignantes ne doivent pas porter le nirrape. Les enseignants doivent éviter ces tenues amples comme les robes ou khamis que nous avons déjà parlé. Les examens ont besoin de sérénité, de calme, de concentration pour les candidats. Je demande à tout le monde de respecter l'ordre. Je vous demande de respecter toutes les consignes données par le ministère. Je vous remercie de votre attention et de votre collaboration. Dans le reste de l'actualité, la secrétaire d'État de la Solidarité Nationale, Mme Zahra Yousouf Qayad, a présidé une cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation en informatique au profit des filles dans les cas de la lutte contre la pauvreté. Elle a participé à cette cérémonie qui s'est tenue au centre islamique cité à Hayabli. Et, outre la secrétaire d'État de la Solidarité Nationale, le président de la commune de Balbala, M. Yusuf Hassan Mouhé, le directeur du centre islamique Karam Mohamed, élu locaux. Pendant quatre mois, 14 jeunes filles, ici des quartiers pauvres de Hayabli, vont bénéficier d'une formation en informatique et des outils de communication au sein du centre. Formation animée par des enseignants qui leur permettra ainsi de les initier à l'outil informatique. Il s'agit d'un projet qui a été réalisé grâce aux facilités du secrétariat d'État à la Solidarité Nationale et le centre islamique ainsi que la commune de Balbala. Et dans les discours d'ouverture, l'atelier de formation en informatique au profit de ces jeunes filles, la secrétaire d'État de la Solidarité Nationale a ainsi félicité les initiateurs de ces projets de formation. Et le ministre de la Santé, Dr. Raksim Eshaq Ousmane, a réuni aujourd'hui dans son bureau tous les partis prénantes ou les partis concernés par la situation d'urgence sanitaire. C'était ainsi présent à cette réunion le secrétaire général du ministère, les représentants médicaux des corps constitués, à savoir l'EFAD, la gendarmerie, l'UFMP ainsi que les pompiers, la CNSS et le directeur général de l'hôpital Pelletier, les directeurs également des hôpitaux Balbala à Darlhanan. L'objectif de la réunion était donc de discuter sur la mise en œuvre d'un plan de riposte approprié pour coordonner les actions et mettre en œuvre et mettre en commun les forces vives médicales des uns et des autres afin d'avoir une action rapide et efficace face à une situation sanitaire. Le ministre de la Santé, Dr. Raksim Eshaq Ousmane, l'a donc rappelé dans son intervention qu'en cas des situations sanitaires graves, il était premier dial d'être organisé. Et dans les cadres de la coopération technique en matière de santé et d'échéances médicales entre la République de Djibouti et la Turquie, le ministre de la Santé, Dr. Raksim Eshaq Ousmane, avec l'ambassadeur turc Agria Djibouti, M. Hassan Ayafouz, a réceptionné un don de médicaments et des consommables pour le centre de dialyse de l'hôpital général Pelletier lors d'une chérémonie ce matin. Les deux hommes ont donc rémis ces dons de consommables des dialyses au médecin-chef du service de dialyse de l'hôpital général Pelletier. Dr. Saïd Aoula est en présence du directeur général de l'hôpital Pelletier. Ces dons de consommables rentrent dans la continuité de la coopération technique qui comporte des différentes activités d'appui de la Turquie au secteur de la santé à Djibouti, les missions des caravanes médicales à Turc, la prise en charge des malades lors des évacuations sanitaires en Turquie ou encore l'appui et expertise sur certains domaines techniques et médicaux. Le ministre a bien exprimé ce qu'on a fait ensemble. C'est un devoir, c'est un devoir humanitaire, c'est un devoir être frère, c'est ami. C'est ça le résultat, le résultat essentiel pour partager la souffrance, pour partager la solidarité. La Turquie est en Afrique aujourd'hui depuis presque cinq ans et surtout à Djibouti, je suis là presque une année. Ce qu'on a fait, première chose, en 2013, on a déclaré le gouvernement turc, c'est la diplomatie humaine. Et le ministre de la Santé, Dr Qasim Ishaq Ousmane, s'est dit satisfait du bon fonctionnement de la coopération turque avec l'octroi de ses consommables qui va énormément contribuer à l'amélioration des soins octroyés aux malades diabétiques. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui au centre de Dialyse pour procéder à la réception de cet important don à les consommables de Dialyse. Ce don composé de consommables de quatre conteneurs font suite à ma visite en Turquie, il y a quelques mois de là. Et c'était parmi nos doléances que nous avions adressées au gouvernement turc. Mais il y a eu beaucoup d'activités, d'autres choses qui se sont déroulées depuis ma visite, parce que cette visite a été suivie aussi par une caravane médicale où un certain nombre, un nombre important de nos concitoyens ont dû bénéficier des soins qui ne peuvent pas être produits sur le pays. Par la suite, troisièmement, il y a eu aussi des experts turcs qui sont venus en visite du travail de Djibouti avec qui nous avons engagé des discussions pour d'autres assistances que nous avons demandées à la partie turque. Et nous avons acheté, avec le budget de l'État, nous avons pu acheter encore cinq nouvelles machines. Nous avons aussi procédé à la réhabilitation des centres de traitement d'eau. Les condoléances les plus entristées du gouvernement djiboutien et du peuple djiboutien pour plus de 300 personnes qui ont perdu leur vie en Turquie. Et récemment aussi, avec l'attentat d'avant-hier soir, malheureusement, il y a un Turc aussi qui a perdu sa vie. C'est quelque chose qui a touché, comme vous l'avez si bien dit, la République djibouti. La République djibouti est le seul pays de la région stable politiquement. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur les Djiboutis. Sous-titrage Société Radio-Canada